Bonsoir à tous à toutes et désolé de ces quelques minutes de retard, on a quelques problèmes pour lancer le stream Ce soir ce seront bien les joueurs des Nothing Is Port qui vont affronter les joueurs des Demons Gang Je vous mets l'histoire de mettre la petite annonce sur Twitter, on va préparer tout ça Tranquillement on va tomber après les invitations des équipes Malheureusement voilà je m'en excuse, ça c'est rare quand même, qu'on a quelques retards dans le lancement des streams Et du coup voilà, je vous mets le petit chiffre de lancement, on va sûrement attendre les invitations Alors, putain ce truc de Bernie je vais aller voir tout de suite, Bernie m'avait juste un ami On va essayer de les join tranquillement pour lancer ce stream En tout cas on s'excuse de quelques minutes de retard que j'ai pu avoir Normalement on devrait être ici Voilà, ça devrait être ça Tac C'est good Du coup tout le monde est déjà là C'est parfait, on va dire que On a Hayden On a Athenium On a Dizzy, on a tout le monde, tout le monde est bien présent Il me semble que Zayzu, Leicester Et 4 joueurs des Z-Punish sont présents Ainsi que les joueurs des Demon's Gang Voilà, il faut signaler Que du côté de chez Nothix Z-Punish Depuis la saison passée on a eu quelques remaniements En tout cas on a gardé bien sûr Azerk Qui va rester présent On a l'arrivée de Zorki de Bernie Et de Athenium Galaxy Et pour le moment dans son début de jeu En tout cas ils font une très bonne prestation Individuelle et collective Ces joueurs des Nothix Z-Punish Que nous allons voir ce soir Évoluer dans ce show match Et en phase 2 nous avons équipé des Demon's Gang Puis sur le stream on les voit régulièrement Toujours des Demon's Gang Avec bien sûr Nous pensons à très bien les connaître Hayden, Tizzy, nous avons Leicester Et Zeyzotan qui ne sont pas De chez Demon's Gang Si ils l'abusent, on sera présent Lors de la prochaine SFCO Vous voyez un peu sur Twitter Twitter Voilà, on cherche un peu de sutures Donc voilà, ils seront bien présents Les joueurs des Demon's Gang Du côté de chez Nothix Z-Punish Il sera présent Une information que vous connaître sur Azerk Je pense qu'on sera là Et euh Il y a quelques instants Il me semble qu'il y a un manager Du côté de chez Z-Punish Voilà C'est le flex Et du coup on va attendre patiemment Pour lancer ce plus classique Sur Gibraltar Donc on va partir du coup Donc le nouvel Et on se fait le stream Et on se fait Et on se fait Une dernière Et on se fait Une Lebensține Une autre Et on se fait Je m'en excuse, en tout cas c'est moi qui avais oublié que dernièrement on a enlevé au niveau de la CPF Alors, je m'étais trompé dans la CPF, ce n'est pas sur Sainte-Marie-du-Monde, ce sera sur Flak Tower, on a vu avec les joueurs comment on pouvait procéder, ce sera bien Flak Tower On va partir sur un point stratégique pour Altar, ensuite SD sur US de Texas, Flak Tower, on va parler de ma poste de l'Enterre, un point stratégique pour London Dog, suivant SD sur Arden Forest Voilà, prenons un poste du BO, légers avantage peut-être pour les joueurs des Nothings est punis, face à leurs adversaires des Demons Gang Mais voilà, du côté de chez Demons Gang, on nous a habitué à faire de très bonnes prestations, et oui on peut start Zorky si tu le souhaites, du coup il n'y a aucun souci, on peut y aller quand vous êtes prêt Je suivrai le tempo que vous proposez les gars, il n'y a aucun souci, juste là pour animer le stream Il n'y a aucun souci, point stratégique sur Gibraltar pour démarrer les hostilités entre ces deux équipes On sait que ceux des équipes se connaissent particulièrement, ils aiment se jouer en stream en online, et voilà, hâte de voir si possible ces deux équipes peuvent s'affronter en LAN Alors on sait qu'on a un fort potentiel de part et d'autre, et du côté de Nothings that Punish, on veut vraiment montrer qu'on est meilleur que les adversaires des Demons Gang Et vice versa, en tout cas le suspense va démarrer, et du coup voilà, on va partir, point stratégique sur Gibraltar, je vais vous couper le son quelques instants J'ai un peu en PLS dans ce début de semaine pour un moment, c'est assez compliqué de tenir le stream, avec le boulot qui continue encore et encore On va essayer de vous proposer le meilleur cast possible, en mettant le maximum de forme, car voilà, on a deux équipes qui s'affrontent ce soir Les Nothings eSports face aux joueurs des Demons Gang, deux équipes qui se connaissent, deux équipes qui veulent prouver encore une fois ce soir Et nous montrer une très belle facette de leur jeu, avant, c'est un peu un prélude de la SFCO qui aura lieu ce week-end Et du coup c'était vraiment intéressant de voir des équipes qui peuvent faire une très belle prestation ce week-end En tout cas du côté de chez Demons Gang, je ne sais pas si du côté de chez Nothing, on ira, et il me semble On a le problème de la CWL, j'ai envoyé un message en speed à Azer, que s'il peut back, ça serait cool, on ne peut pas descendre Tac, 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 est-ce qu'il va répondre Bernie ? Je ne sais pas, on a le problème de l'ESWC, pardon, et on ne peut pas descendre Je ne sais pas s'ils vont m'entendre, s'ils peuvent backer les joueurs des Nothings Ah c'est dommage C'est horrible, c'est horrible ce jeu, j'ai jamais planché Et voilà, bah du coup on va essayer de caster comme ça, les Nothings et les autres Punish qui rentrent sur les premiers sur ce point Mais le moins 3 orchestré par ces joueurs des Demons Gang qui repousse tout de suite le premier asso orchestré par ces joueurs des Nothings Et après avoir considéré un moins 4, c'est encore une fois Zeyzo qui va se charger du slay avec ce très bon double kill bien imité par Dizzy Et c'est Raiden qui va se charger de jouer l'objectif player du côté de chez Demons Gang Et de repousser les assauts adverses Et pour le moment la barre des filles est toute rouge, ma tension à Galaxy et Bernie qui font le très bon double kill Raiden se retrouve complètement isolé maintenant sur son point, attention va-t-il tenir Il va prendre le premier kill Raiden, très bien positionné, on va jouer un peu au chai et à la souris Et c'est Bernie qui va prendre le meilleur sur son adversaire mais rapidement traîner la barre Dizzy Et voilà, on va rentrer maintenant sur ce point du côté de chez Demons Gang On l'a bien compris, Dizzy qui est en train de prendre énormément de points pour cette équipe des Demons Gang Maintenant nous allons nous concentrer sur cette rotation entre ces deux équipes Les joueurs des Nothings eSports sont à la manœuvre Là on orchestre tout ça de très belle manière avec le très bon double kill de la part de Zorky et de Bernie Et voilà, même si on s'en parait des last points sur ce P1 du côté de chez Demons Gang On vient voir maintenant, c'est Azer qui va jouer un peu le rôle de trouble fait Déranger l'adversaire dans sa rotation et permettre à son équipe de score un maximum de points On peut le voir, Galaxy, il est en train de prendre les points de son équipe Il a un coéquipier qui est en train de le slay juste devant le niveau du caillou, c'est Bernie Il va avoir un lourd travail à faire Mais voilà, pour le moment ce sont les joueurs des Demons Gang qui sont en train de s'emparer des spawns Avec Leicester et sa squad, mais on résiste bien du côté de chez Nothing On vient encercler avec Raiden qui vient prendre un bon pic Le très bon double kill par Raiden mais qui va tomber sur le ban de Azer Azer qui est resté vigilant au niveau de ce tapé Shell Azer qui va avoir un deuxième duel mais qui n'arrivera pas à se défaire De Leicester maintenant le duel Bernie-Leicester Et c'est Bernie qui va prendre la tendance sur son adversaire Et ce sont bien les joueurs des Nothing Qui prennent l'avantage maintenant grâce à un très bon mené de main de maître Par Bernie et ses coéquipiers Et quel début carte de Bernie qui est complètement exemplaire pour lui et ses coéquipiers Grâce à lui en tout cas ils prennent un ascendant sur cette équipe des Demons Gang On voit l'homogénéité des scores du côté de chez Demons Gang Et voilà pour le moment ce sont eux qui vont tenter d'essayer de revenir Mais attention on a toujours ce diable d'Azer Qu'Azer qui reste vigilant sur ce point Le Slay est revenu en force du côté de chez Nothing On a réussi à s'emparer des spawns qu'on avait perdu au début de la rotation Mais là voilà nous voyons bien ses joueurs d'Azer Z-Punish très très bien positionné On va essayer de s'emparer des spawns On peut le voir un des joueurs des Demons Gang Il est en train d'attendre au niveau de ce top falais Il va avoir un duel Il ne le sait pas Ça va être compliqué C'est Bernie et Azer qui prennent le très bon double quai Le très bon moins 3 Or qui sera encore une fois du côté de chez Nothing Et pour le moment on est en train de découper Après avoir loupé un P1 face à une équipe des Demons Gang Qui nous avait fait un start exemplaire et ultra rapide Du côté de chez Nothing Z-Punish Pour le moment on est en train d'enchaîner sur un P2-P3 Avec de très bonnes rotations On peut le voir déjà Ils sont 3 sur la rotation P4 Les joueurs des Nothing Tandis que du côté de chez Demons Gang On essaye maintenant On court un peu derrière le score Et même si là Leicester et Zezo haussent leur niveau de jeu Pour permettre à leur équipe de prendre le très bon double kill Pour le moment ça ne suffit pas Ce sont toujours ces joueurs des Nothing Qui ont contrôle carte Aucune des deux équipes n'était en place sur ce point On va le voir Il va avoir un duel C'est Dizzy Dizzy qui va avoir un duel important Et qui va le perdre face à Zorki Et les joueurs des Nothing Qui ont passé la barre des 100 points Face à cette équipe des Demons Gang Et c'est encore une fois Leicester qui va faire le très bon double kill Pour sortir son épingle du jeu Pour permettre à Leicester de rentrer sur ce point Et on va se charger du slay très très haut Du côté de Raiden Mais ça ne suffira pas Pour s'en sortir face à Burnie Et Dizzy va se retrouver un peu Un peu slay Il va tomber encore une fois Sous les balles d'Azer Du côté de chez Nothing Z Punish On reste vigilant On fait les bonnes opérations pour le moment Face à un adversaire des Demons Gang Qui n'arrive vraiment pas à s'en sortir Et vraiment pas de prendre L'ascendance de son adversaire Pour le moment ce sont toujours ces joueurs des Nothing Z Punish Qui domine cette équipe des Demons Gang On peut le voir Dizzy qui est en place encore une fois La rotation Et souvent les rotations au niveau du P1 Ils sont bien organisés du côté de chez Demons Gang On est plus en difficulté Sur des points où on doit avoir le contrôle des spawns Même si là le moins 3 a été pris du côté de chez Nothing Permettant à Azerk et Galaxy de rentrer sur ce point Galaxy qui va avoir le contrôle du point C'est très intéressant le positionnement De ces joueurs des Nothing On peut le voir Il contrôle la droite, la gauche Et deux au niveau du middle kart Un devant ce point Pour se charger du slay du coéquipier Qui était en place sur ce point Et le très bon double kill de Raiden Très offensif Raiden Il a cette capacité à break Très rapidement les points Il était en série de 3 Il vient de tomber sous les balles d'Azerk Mais voilà Du côté de chez Demons Gang On garde les points poubelle Et oh non Attention le bon kill de Galaxy Galaxy qui vient un peu contrecarrer les plans Des joueurs des Demons Gang On peut le voir Les joueurs des Nothing Se sont déjà concentrés sur la rotation On va voir un duel C'est Dizzy qui va prendre quelques points Pour lui et ses coéquipiers Maintenant on va entamer la rotation au niveau de ce P2 La deuxième rotation au niveau du P2 Et ce sont toujours les joueurs des Nothing Z Punish Qui sont à la manoeuvre Face à leurs adversaires On peut le voir avec Bernie Très très bien positionné Sur ce point Galaxy qui va se charger du slay Au niveau des spawns Azerk et Bernie Qui font le travail Le moins 4 Très bien organisé Du côté de chez Nothing Et voilà On sait que le P2, P3 L'importance c'est les spawns Et le contrôle du point Et les joueurs des Nothing Prouvent d'une très belle manière Qui domine leurs adversaires Des Demons Gang Dans cet exercice Et du côté de chez Demons Gang On arrive à prendre les points Sur en général Des points qui sont souvent conflictuels Je pense tout particulièrement Au P1, P4 Et du coup pour le moment Ce sont les joueurs des Nothing Qui ont un ascendant Sur leurs adversaires Sur la gestion des spawns Et la gestion du point Qui est vraiment à leur avantage Du côté de chez Nothing That Punish Et tandis que du côté De chez Demons Gang On va se concentrer Sur une rotation Au niveau du P3 Mais voilà Je trouve pas ça Assez bien positionné On voit qu'ils sont vraiment Très très individualistes Les joueurs des Demons Gang Certes ils ont la rotation Mais voilà On n'est pas prêt à ce revenge Donc automatiquement Ça permet de faire des trous Dans du gruyère Du côté de chez Nothing Et ça leur permet maintenant D'être très assaillants Au niveau du front Et Zorki Qui va prendre un bon kill Sur Zeizo On enchaîne bien Du côté de chez Nothing Et on a cette capacité A break le point Dizzy qui va rester un peu En mode tourelle Qui va prendre un bon kill Sur Zorki Peut-être le deuxième kill Alors c'est bien joué De la part de Dizzy Qui va faire la différence Maintenant Mais attention A la revenge De Bernie Et de Galaxy Qui enchaîne bien Maintenant Ce sont les joueurs des Nothing Z Punish Qui ont le contrôle du spawn On va s'emparer Des last points Et sûrement se concentrer Sur une rotation P4 Du côté de chez Demons Gang Et c'est compliqué Du côté de chez Demons Gang Ils sont dominés De plus de 100 points Face à leurs adversaires De Nothing Esports Qui font vraiment Une très belle prestation Et même si Raiden Va faire le double kill Ça reste un peu anecdotique En tout cas Du côté de chez Demons Gang On va voir justement Ces joueurs des Nothing Passer la barre des 200 points Et vraiment continuer A hot slay Cette équipe de Demons Gang Qui se sont concentrés Sur la rotation Mais encore une fois C'est Raiden Raiden qui va faire Un très bon slay Pour lui et ses coéquipiers Mais ça ne suffira pas Bernie va automatiquement Le trade Et Zeizo Attention ça va être compliqué Pour Zeizo maintenant Il va s'en douter un peu On va prendre les informations Dizzy vient prendre Le bon kill sur Zorky On va utiliser les kill stricts Justement pour gagner Quelques précieuses secondes Du côté de chez Nothing Et c'est Bernie Qui va arriver au niveau De ce Tapesca Et qui va tomber Sous les balles de Raiden Zeizo qui est toujours En place sur ce point Encore une fois Un kill strict envoyé Du côté de chez Nothing Et voilà On s'excuse en tout cas Du petit problème Du code casting On n'est pas aperçu Au début De la carte du côté De chez Nothing On n'a pas pu Reset cette carte Et du coup Ça permet justement A Galaxy D'être en place Sur ce point Il est en train De se courrier Pour lui et ses coéquipiers Ce sont des points Hyper importants A ce stade là Toujours 100 points d'avance Pour cette équipe Des Nothing Et esports Face à leurs adversaires Des Demon's Gang Qui vont s'emparer Des last points Et se concentrer Sur une rotation P1 On va le voir Raiden Qui réalise le bon kill Mais rapidement Très de part Burnie Et voilà Le positionnement On peut le voir Ils sont deux Au niveau de l'escalier Du côté de chez Demon's Gang Il y a On a l'impression Qu'ils sont tous Les uns sur les autres Et automatiquement Certes On n'a pas le positionnement Et voilà On se fait encercler Par une équipe De Nothing Esports Qui eux Savent faire Le spectacle Et prennent Les bons kills Sur leurs adversaires Même si la Dizzy Va faire le très bon double kill Ça ne suffira pas Il va tomber Sur le balle de Azerk Et la bonne vigilance Encore une fois De Azerk Il a fait le travail Il a fait le double kill Mais Zeyzo Vient tout de suite Automatiquement Le trade Zeyzo Également Qui va faire le moins 3 Ouh là 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 Peut-être le moins 4 Pour Zeyzo Oh my god Zeyzo Il vient de manger A lui seul Cette équipe De Nothing Esports Attention Là maintenant On va voir le petit contest Et Zeyzo Va finir par tomber Sur le balle de Azerk Mais c'est automatiquement Trait par Hayden Bien aidé par Dizzy Et du côté De chez Demon's Gang On essaye de s'emparer Quelques points Mais même si L'écart est vraiment A l'avantage De cette équipe De Nothing On essaye de se faire Du bien au moral Du côté de chez Demon's Gang Et on va essayer De revenir dans ce point stratégique En tout cas Pour justement Leur permettre De prendre de la confiance Pour entamer sur une SND Qui suivra Par la suite Et voilà Il faudra En tout cas du beau mot moral Du côté de chez Demon's Gang Et on va utiliser Les keys strict Un Bernie Qui va faire le moins 3 Seul en visser Lister Mais on a toujours Le contrôle du spawn Du côté de chez Demon's Gang Attention Rien de grave C'est Bernie Qui est en place sur ce point Bernie qui va sûrement Avoir un duel Il est caché Derrière cette petite caisse Très très bien positionné Bernie On va laisser justement Ces joueurs Des Demon's Gang Venir Même si là Ils vont faire Le très bon double kill Bernie qui va Prendre le meilleur Sur Zeizo Oh le double kill De Bernie Mais il va finir Par tomber sous les balles De Dizzy Dizzy et les joueurs Des Demon's Gang Qui ont toujours Le contrôle du spawn Mais attention On a un joueur Qui est en train De se faufiler Et ça ne suffira pas Le bon coup de baïonnette De Dizzy Sur Galaxy Et les joueurs Des Demon's Gang Qui reviennent Petit à petit Je pense que Cette équipe Des Demon's Gang On dirait Visiblement un diesel Ils ont démarré Très fort sur le P1 Ensuite ils sont Totalement relâchés Sur les rotations P2 P3 Et là voilà On a l'impression Que les joueurs Des Demon's Gang Vont emporter cette carte Et dès qu'on voit Que les adversaires Vont emporter la carte On accélère Et du coup C'est ce qui est en train De se passer Du côté de chez Des Demon's Gang On ne s'est peut-être Pas assez concentré Assez vite sur la rotation Au niveau du P3 Et justement C'est bénéfique Pour cette équipe Des Nothing Et Zeizo vient envoyer L'équipe strict Pour faire le ménage Le moins 3 Très bien l'orchestré Du côté de chez Des Demon's Gang On a toujours le spawn Du côté de chez Nothing Esports Et attention On va prendre Quelques informations De part et d'autre Bernie qui va prendre Le bon kill Bien limité par Azer Que le moins 2 A été très bien pris Du côté de chez Nothing Attention Leicester Qui est en place Sur ce point Leicester qui va avoir Un duel important Qui va prendre le premier kill Oh tout de suite Le double kill de Bernie Avec le kick strict Et ça ne suffira pas Le moins 3 de Bernie Et c'est Galaxy Qui est en place Sur ce point En compagnie de ses coéquipiers On va voir la victoire De cette équipe Des Nothing Esports Face à leurs adversaires Des Demon's Gang Sur le score De 250 A 181 A 180 Pardon Dans ce point stratégique Sur Gibraltar Et ce sont bien Ces joueurs Des Nothing Esports Qui s'imposent De la plus belle Des manières En remportant Ce point stratégique Et qui démarre très fort En prouvant Que en tout cas Sur cette carte Ce sont eux Les meilleurs Face à leurs adversaires Des Demon's Gang J'espère qu'en tout cas On n'aura pas le problème Du petit code casting Là Comme le chômage Qu'on a vu Lors de l'ESWC À la Paris Games Week On n'a pas pu appuyer Sur le petit bouton R3 Pour descendre Les POV Du coup C'est pas C'est pas trop trop grave encore On a eu une bonne vision De jeu On a bien Je pense Analysé Les équipes On a pu voir Les déplacements Que vous pouvez adopter Justement C'était vraiment intéressant Les déplacements Des joueurs des Nothing Ils nous ont proposé Une très belle image De leur jeu Tandis que du côté De chez Demon's Gang Je trouvais que c'était Assez brouillon Assez individualiste Et que Niveau team play On n'arrivait pas On n'arrivait pas À prendre vraiment L'ascendance sur l'adversaire Et du coup Ça n'a pas suffit On voyait de très bons éclats De génie Mais voilà C'était sur une phase Deux phases de jeu Et ensuite On sombrait Du côté de chez Nothings eSports On a réussi à prendre L'ascendance sur l'adversaire Collectivement Ce qui leur a permis En tout cas D'enchaîner De la plus belle Des manières Et bonsoir A tous et à toutes Qui nous rejoignent Sur le stream Pour ce match Opposant les Nothings eSports Face au Demon's Gang Lors de ce point stratégique Nous avons eu un score De 250 à 180 En faveur Des joueurs De Nothings eSports On sait qu'il y a Une petite rivalité Entre ces deux équipes On se sitient un peu Au niveau des connexions Voilà On sait très bien Que c'est un show match C'est du online On fait ça Pour le plaisir Et ensuite Voilà La vraie compétition C'est en offline Lors d'événements Organisés Que ce soit À la SFCO WCP Gaia Toutes les compétitions Que nous avons en off Lors des LAN Du coup c'est là Qu'il se passe La vraie compétition En tout cas Et du coup Du coup voilà J'espère que J'espère que Les joueurs Des Demon's Gang Vont pouvoir égaliser En tout cas Particulièrement Pour le spectacle Pour le spectacle J'espère personnellement Un 3-2 Peu importe L'équipe qui gagnera Mais un maximum De spectacles Entre ces équipes Ce qui nous ferait Un maximum de plaisir Et Wouh Ça faisait longtemps Que j'avais pas vu Les trolls comme ça C'était assez sympathique Quand même Les petits trolls Sur le chat Du coup Nous allons attendre Que les joueurs Des Nosing Veuillent bien lancer Cet SND Sur USS Texas Je vais aller un peu A la poche A ces informations Alors du coup démarrage dans cet SND sur USS Texas après avoir joué sur Gibraltar ou en tout cas il fait beau, il fait chaud et agréable à vivre maintenant nous allons partir en mer sur ce bâtiment de guerre utilisé lors de la guerre 39-45 et on n'aura pas de problème au niveau du codecasting cette fois on va faire les phases offensives bien sûr avec en phase offensive les premiers, les joueurs qui ont remporté le point stratégique précédent les joueurs d'Innosing Esports qui affrontent ce soir les joueurs des Demons Gang au moment avantage de 1-0 pour ces joueurs d'Innosing Esports qui nous ont fait une bonne prestation aussi bien individuellement que collectivement du côté de chez Demons Gang on a senti quelques lacunes qu'il va falloir vite corriger sur la suite de cette semaine et maintenant nous allons partir en phase offensive Galaxy bien sûr en rôle d'objectif player qui nous a déjà proposé de très belles phases de jeu et on va attaquer d'entrée de jeu ce bombe site B du côté de chez Nosing Esports et c'est peut-être la bonne opération du côté de chez Nosing car voilà on n'a pas de sniper visiblement du côté de chez Demons Gang on s'est montré agressif et ça paye du côté de chez Nosing on va avoir énormément de duels la fumigène très très bien travaillée on peut le voir cette fumigène qui a été un peu boudée la saison passée sur Infini de Warfare que nous retrouvons un peu sur ce jeu comme le Saint Graal ah si Zeizo était au sniper il n'avait pas pris le pre-shoot BPB assez atypique Zeizo qui va prendre un deuxième kill et voilà c'est plutôt bien joué du côté de chez Demons Gang Bernie et Zorky sont en situation d'infériorité numérique mauvaise attaque sur le BPB pour le moment voilà tout de suite on vient inverser la situation et le double kill de Leicester il a mangé complètement ses adversaires de très belle manière c'était bien Leicester il me semble non c'était Zorky c'était Zorky sur Leicester excusez-moi Zorky qui a pris un double kill magistral avec sa FG42 shoot solide de la part du joueur des Nosing Esports qui permet à son équipe de remporter cette première phase offensive on a eu peur ils se sont retrouvés en situation de 2v3 les joueurs des Nosing mais voilà ça a été très bien contrôlé par Zorky et par Bernie qui ont contrôlé tout ça de main de maître maintenant c'est au tour des joueurs des Demons Gang de partir en phase offensive et ils vont essayer de prendre un ascendant sur leurs adversaires on choisit en tout cas ce BPA comme à notre habitude tout particulièrement et Raiden en rôle d'objectif player Zeyzo qui prend le meilleur sur Azark avec cet open kill au sniper et c'est assez intéressant de voir Zeyzo déjà il prend souvent les open kills sur le BPB et on peut le voir ils sont tous couchés ah non on vient de se lever du côté d'un des joueurs c'est Bernie qui va essayer de prendre une information sur le BPA il va attendre que son adversaire se relève oh le bon kill de Bernie peut-être le double kill ouh ça passe pas loin il a pris le meilleur sur Raiden ramenant son équipe en situation de 3v3 il va tomber sous la balle de scope de Zeyzo un bon kill a été pris par Galaxy sur son adversaire Zorky c'est la fois qu'il prend encore une fois un bon kill Zeyzo qui se retrouve complètement seul ça va être compliqué ça va être compliqué pour Zeyzo maintenant il est complètement spoté il vient de mettre un hitmarker et il a Zorky en face de lui qui est en train de désamorcer la bombe mais il ne le sait pas c'est dommage Zorky qui va réussir à désamorcer cette bombe et 2 à 0 déjà le break réalisé par cette équipe des Nothing Esports face à leurs adversaires des Demon's Gang lors des 7 SND sur USS Texas là du coup j'ai alors tac excusez moi j'étais pas parti sur la phase offensive les joueurs des Nothing Esports cette fois qu'ils ont décidé à attaquer le BPA et tout à l'heure c'était le BPP qui a plutôt bien fonctionné c'était assez litigieux mais voilà ils ont réussi à s'en sortir sur de bonnes actions individuelles les joueurs des Nothing Esports et du côté de chez Demon's Gang on est 2 au mur on est mené sur un score de 2 à 0 et du coup du côté de chez du côté de chez Demon's Gang on va essayer de tenter le tout pour le tout mais voilà ça me parait un peu laborieux pour le moment on est dans une phase tempo du côté de chez Nothing Esports et cette phase tempo va être à leur avantage car Bernie prend l'open kill sur Hayden et là oh là là on va avoir un bad timing on va avoir un bad timing oh là là quelques kills de Galaxy encore une fois cette fois c'était sur Zeizo on enchaîne les kills de part et d'autres situations de 1v2 grâce au beau kill de Leicester sur Zorki maintenant il se retrouve seul face à Galaxy et à Bernie ça va être compliqué mais attention il a le potentiel Leicester pour réaliser ce double kill malheureusement pour lui il ne va pas réussir à prendre le premier pic c'était sur Bernie et maintenant on va un peu se recroqueviller dans cette phase défensive du côté de chez Nothing Esports Leicester il va scoper un peu ce BPB et Bernie qui va il va le flanquer Bernie il va le flanquer non il n'aura pas besoin de lui c'est Galaxy qui va prendre le bon pic sur son adversaire et prendre surtout le bon kill qui est important pris par Galaxy on peut le voir très très bien c'était Bernie c'est Galaxy qui faisait le flanquer bon bah excusez moi c'était Bernie du coup qui prend le bon kill et Galaxy qui était en train de le flanquer je croyais que c'était l'inverse et du coup ça fait 3-0 le score reste toujours en faveur de cette équipe des Nothing Esports que vont pouvoir nous proposer ces joueurs des Demon's Gang dans cette phase offensive et on peut le voir Raiden et Dizzy en 0-3 ils n'arrivent toujours pas à sortir la tête de l'eau les joueurs des Nothing Esports sont en train de complètement les faire couler les joueurs des Demon's Gang qui semblent en très grande difficulté seuls de Zeizo avec le bon timing grenade il ne va pas réussir à toucher ou le moins 3 le moins 4 le moins 4 ça enchaîne très vite du côté de chez Nothing Esports on a cette capacité à enchaîner les kills à une vitesse folle on peut le voir avec Hazer qui va rapidement aller sur Leicester prendre le kill et ça fait 4 à 0 les joueurs des Nothing Esports sont en train de faire complètement se noyer les joueurs des Demon's Gang lors de cette S&D US et Texas ça a été beaucoup beaucoup plus compliqué du côté de chez Nothing Esports pour s'imposer dans le point stratégique mais voilà la S&D est complètement à leur avantage du côté de chez Demon's Gang on n'arrive vraiment pas à s'en sortir face à une équipe une équipe des Nothing Esports qui nous semble vraiment imprenable ce soir ils sont vraiment exemplaires on voit encore une fois avec Galaxy qui prend un bon pic sur Raiden on va rester un peu sur sa POV Leicester qui prend le meilleur sur sortie a le bon positionnement de la part de Dizzy qui va prendre un très bon double kill voilà ça fait mouche tout de suite Hazer qui vient prendre un bon kill mais c'est automatiquement trade il me semble que c'était Eizo avec l'allonge au sniper qui prend la bonne revenge il n'a pas dû l'annoncer assez vite à Dizzy voilà ça est arrivé très vite j'ai joué à une demi-seconde il a dû faire non trop tard trop tard et du coup automatiquement ça fait maintenant 4 à 1 les joueurs des Devons Gang qui remportent leur première manche au bout de la cinquième la cinquième manche du côté de chez Devons Gang on va essayer de revenir face à une équipe d'Enothin eSports qui ont pris un ascendant énorme sur leurs adversaires pour le moment lors de cette S&D USA Texas et ce sont les joueurs des Devons Gang qui vont se montrer agressifs dans un premier temps sur le BPA voilà on se montre agressifs et après on part dans une phase tempo du côté de Raiden il est parti complètement seul et là maintenant on va essayer de prendre des informations et là du côté de chez Nothing dès qu'on prend place voilà c'est ça du tout que j'aime pas du tout du côté de chez Devons Gang on peut le voir ils sont deux joueurs au niveau du back avec Zeizo et Leicester qui sont restés allez quasiment 30 secondes tous les deux l'un côté de l'autre et qui ont mis le temps pour avancer sur la carte et Azer qui ne s'en doute pas mais il a un adversaire qui est juste au dessus de lui Azer qui prend l'open kill sur Zeizo Azer qui va tomber sous les balles de Leicester le bon qui a été pris par Burnie sur Raiden Deezer qui prend le mire sur Burnie situation de 2v2 Deezer et Leicester contre Galaxy et Zorky on peut voir un Zorky il est très loin sur la carte Galaxy qui le sait qu'il a une petite tête de Deezer oh là là le bon kill de Galaxy sur Deezer le bon petit spot on a pu le voir au pixel près ça s'est joué et maintenant dernier joueur du côté de chez Devons Gang c'est Leicester il va devoir se montrer agressif oh là le bon kill de Leicester très solide au niveau de son shoot avec ça ABG42 et du coup il va avoir un duel face à Galaxy on connait en général les deux joueurs voilà le bon kill qui va sûrement prendre Leicester oh le bad timing pour Leicester le bad timing pour Leicester et Galaxy il est en train de jouer avec lui Galaxy il joue avec lui et le bon kill le bon kill de Galaxy sur Leicester 4 à 1 du côté de chez Nothing is Sport on ne sait pas ce qui peut les arrêter du côté de chez Devons Gang on n'y arrive pas on ne trouve pas en tout cas la faille sur l'adversaire on arrive à faire de très belles prestations on a Raiden en 06 attention il est à deux doigts de passer dans l'agence Natami Raiden et du coup Aïd manche d'être dans l'agence que va-t-il nous proposer on va un peu se mettre sur sa POV oh il a l'air de bug notre ami Raiden il est en difficulté dans cette carte dans cette SND sur USS Texas et là voilà on attend du côté de chez Nothing on a cette façon de jouer avec une phase d'attente soit on attaque très vite ou soit on attend du côté de chez Nothing et c'est ça pour le moment qui arrive à faire la différence Raiden il est très très bien positionné il peut vite prendre une information sur l'adversaire qui est au top et pour le moment du côté de chez Nothing et sport on continue on continue à rouler sur un adversaire de Demon's Gang qui n'y arrive pas on va tourner un peu avec Galaxy on va essayer de chercher à prendre des informations on va utiliser le stuff justement pour essayer d'en prendre avec Galaxy on va décider de partir au niveau du BPB pour moi c'est la bonne opération le bon choix du côté de chez Nothing avec Bernie en plus qui prend le meilleur sur Raiden qui fait partie de l'agence 0-0-7 Dizzy qui prend un bon kill sur Azir situation de 3v3 et je pense qu'on est trop attentiste trop attentiste du côté de chez Demon's Gang et oh là le bon positionnement de Bernie Bernie qui va prendre un bon pic sur Leicester qui n'a absolument rien pu faire situation de 3v2 en faveur des joueurs des Nothing qui sont en passe d'aller remporter cette SND Dizzy qui prend le meilleur sur Zorki c'est peut-être pas le bon choix qui prend Bernie de prendre cette longe cette fois il va prendre le meilleur sur Zeyzo on va prendre la formation le dernier joueur est au niveau du middle Cartel ça va faire 6 à 1 pour les joueurs des Nothing Esports qui remportent cette SND sur USS Texas face à leurs adversaires des Demon's Gang qui n'ont absolument rien pu faire même si il y avait James avec eux mais voilà ça n'a pas suffi James Bond n'a pas réussi à vraiment faire que tout tourne en la faveur des joueurs des Demon's Gang ce sont bien les joueurs des Nothing Esports qui remportent cette SND sur USS Texas de la plus belle des manières face à leurs adversaires des Demon's Gang qui n'ont absolument rien pu faire maintenant nouveau mode de jeu nouvelle carte CTF sur Flak Tower et nous allons voir ce que peuvent nous proposer ces joueurs des Demon's Gang est-ce que justement ils peuvent revenir face à leurs adversaires des Nothing Esports ne pas les enterrer trop vite ces joueurs des Demon's Gang ils ont cette capacité à enchaîner très rapidement les kills ils peuvent réaliser de bonnes phases de jeu et je remercie aussi Zeyzo qui m'a dit il y avait un petit problème sur la fiche au niveau des cartes car voilà on a pu je voulais mettre Sainte-Marie-Dumont j'avais bien en CTF c'est cool et du coup là on ne peut pas je ne peux pas je ne peux pas la mettre elle n'y est plus malheureusement pour moi et du coup voilà pour le moment très beau match entre ces deux équipes malheureusement ce sont les joueurs des Nothing Esports qui mènent sur un score de 2 à 0 score fluff pour le moment en faveur de la structure française du côté de chez Demon's Gang c'est un roster encore une fois qui est à la recherche d'une structure et pour le moment ce soir ça tourne un peu au vinaigre du côté de chez Demon's Gang et du coup pour préparer la CFCO c'est peut-être pas la bonne chose et du coup je vais demander à Burnie de lancer si possible ok on va leur demander de lancer est-ce que justement l'ancienneté parce que les joueurs des Demon's Gang ce sont bien des joueurs plus 18 du côté de chez Nothing je ne suis pas sûr qu'ils soient tous plus 18 j'ai peur de me tromper donc voilà je ne vais pas trop mouiller en tout cas du côté de chez Demon's Gang ce sont bien des joueurs plus 18 est-ce que justement le retour de la CTF peut tourner à leur avantage car on sait très bien que quand c'est un roster plus 18 en général on a plus d'expérience de la CTF car on en a fait beaucoup plus et justement ça peut être à l'avantage d'une équipe beaucoup plus âgée qu'une autre en jouant tout particulièrement avec les phases enchaînant les phases de tempo et les phases d'accélération de jeu qui peuvent être très importantes lors de cet exercice en tout cas lors de cette CTF et je vous remercie en tout cas à tous et à tous qui me suivez chaque soir chaque soir sur le stream vous êtes ce soir pas très nombreux voilà on va pas on va pas se mentir mais du coup voilà c'est encore une fois un énorme plaisir de vous proposer chaque soir un nouveau show match et ce soir ce sont les joueurs des Nothin' Esport face aux joueurs des Demon's Gang et pour le moment les joueurs des Nothin' Esport 2000 leurs adversaires de la plus belle manière sur un score de 2 à 0 et maintenant il va falloir partir sur un nouvel exercice c'est une CTF sur Flag Tower on a l'habitude de connaître cette carte connaître les spawns et du coup nous allons voir si du côté de chez Demon's Gang on va réussir à prendre les bons kills sur l'adversaire des Nothin' Esport et maintenant dans quelques secondes nous allons pouvoir lancer les hostilités 10 minutes de suspense dans cette CTF sur Flag Tower entre les joueurs des Nothin' Esport et les joueurs des Demon's Gang et voilà bonne face tempo utilisée par Galaxy pour justement éviter le stuff envoyé par les joueurs des Demon's Gang et du coup attendre la première estocade qui est très bien organisée du côté de chez Demon's Gang on démarre tranquillement sur un très bon moins 3 maintenant on va être dans une deuxième phase on a géré la gestion du middle card du côté de chez Demon's Gang maintenant il va falloir gérer la deuxième phase la phase offensive et pour le moment elle tourne plus en faveur de cette équipe des Nothin' Esport qui sont en train de se relancer ils sont dans une phase un peu défensive on prend les informations on a fait le moins 3 on peut le voir Galaxy est en train de reculer face à un adversaire des Nothin' c'est Zeizo un adversaire des Demon's Gang Zeizo qui se retrouve un peu seul et qui va tomber sous les balles de Zorki ça fait vite pas passer pour Galaxy il a eu complètement chaud le joueur des Nothin' et maintenant on va essayer de partir pourquoi pas en phase offensive avec Azerk Azerk qui va jouer un peu le rôle de déstabiliseur de défense même si là il vient tout de suite se faire sputter par l'Easter très très bien positionné en position de camp flag voilà on joue un peu à l'ancienne du côté de chez Demon's Gang on se montre un peu trop dans tous les sens un peu trop éparpillé on a un joueur sur la droite un joueur sur la gauche un joueur au niveau du middle kart et on n'arrive pas à gérer ses spawns je trouve ça assez dommage pour le moment du côté de chez Demon's Gang et voilà on peut le voir Dizzy il est assez bas pour essayer de gérer ses spawns mais voilà du côté de chez Nothin' on a cette intelligence de jeu cette strat fumie surtout on a la fumigène qui peut faire vraiment soit un rôle de déstabiliseur de défense soit justement en tout cas permettre à un adversaire de sortir d'une position pour justement pouvoir aller chercher les kills et là c'est Bernie qui vient de faire le très bon double kill bonne phase offensive de l'Easter l'Easter qui est un peu qui va être spoté de chez l'adversaire qui va tomber sur le bal de Galaxy encore une fois très vigileur du côté de chez Nothin' et Sport maintenant il va falloir enchaîner et avancer sur la carte on est dans une phase où on a une camp flag du côté de chez Nothin' et la camp flag c'est Zorki qui est en phase d'attente en tout cas on essaie de contrôler la carte du côté de chez Nothin' et on va essayer d'enchaîner quelques kills qui devraient suffire peut-être aller toucher un flag à présent mais pour le moment du côté de chez Demon's Gang on arrive à bien tenir les adversaires on vient prendre l'information avec Zorki on va la donner bien sûr à Galaxy Dizzy qui est en train de reculer et il va se faire encercler Dizzy ça va être compliqué pour lui de sortir de cette situation périlleuse en face de lui et Zorki et voilà on a un joueur qui est en train de se foufiler dans la défense adverse il me semble que c'est que c'est oh non oh non on a fait le mi-tour on a fait le mi-tour attention et le bon kill de Leicester mais automatiquement trade par notre ami Azerk et maintenant Bernie qui s'empare du flag il va être cover ce qui est important pris par Zorki il va être accompagné à tout sur le flag maintenant on va utiliser les strats fumis oh le mauvais TK de Zorki sur Bernie oh là c'est peut-être pas ça qu'il fallait faire du côté du joueur D'Nothing Dizzy qui prend un bon pic Galaxy qui fait le bon kill sur Zeizo et maintenant on se doute on se doute qu'on a une bonne défense oh là là Azerk et Azerk qui ont cerclé leurs adversaires c'est ça que j'aime bien car le positionnement qu'il a utilisé Azerk c'est justement il n'a pas été plein plein faire sur l'adversaire il a pris le temps de jouer avec son cerveau et justement il est passé par le bac sachant qu'il y avait ses coéquipiers devant lui et du coup derrière lui il a pu en tout cas enchaîner les kills très facilement et du côté de chez Dizzy on a très très bien mené cette phase offensive Raiden qui prend le bon kill sur Galaxy ça va beaucoup mieux pour Raiden s'il est en 4-7 ça va beaucoup plus pas très bien pour Zeizo en 1-8 cette fois qui se donne un peu le relais les joueurs des Demon's Gang pour être en difficulté et je trouve ça un peu dommage il n'y a qu'un 1-0 ça peut aller très vite dans une CTF on peut enchaîner les relais de la plus belle des manières et pour le moment ce sont bien les joueurs des Nothing qui dominent leurs adversaires des Demon's Gang lors de ce show match lors de ce best of 5 et encore une fois bonne opération du côté de chez du côté de chez Demon's Gang et Raiden n'arrive pas à ajuster son shoot on a pu le voir il s'est retourné et il met quelques balles dans le mur là cette fois il va tomber sur les balles de Azerk et voilà ça fait compliqué maintenant de reprendre un control card du côté de chez Demon's Gang pourquoi pas un rush flag dans les derniers instants de cette première mi-temps de cette CTF on est dans la dernière minute la last minute avec Deezzy et Zeizo qui ont fait le très bon double kill on a 2 joueurs encore une fois défensifs du côté de chez Nothing la bonne Fumigen je suis très sympathie de la Fumigen qui a mis à Izo il va tomber sur le balle de Burnley qui va avoir un deuxième duel et qui va cette fois se faire calmer par un Raiden qui va beaucoup mieux avec ce très bon double kill offensif de la part de Raiden watch le flag et pourquoi pas utiliser cette SRAFUMI Leicester qui vient prendre la bonne revenge et c'est Deezzy qui est en passe pourquoi pas d'aller égaliser un partout attention il est très bien la compagnie on va partir sur une vue aérienne et du coup on va faire le bon sleigh et la bonne défense va passer du côté de Deezzy et ses coéquipiers et on va égaliser dans le pire des moments pour cette équipe de Nothing en toute fin de cette première mi-temps un partout à la mi-temps de cette CTF sur Flag Tower entre les joueurs des Nothing eSports et les joueurs des Demons Gang totalement folle tout est relancé on a pu le voir dans un premier temps les joueurs des Nothing eSports se montraient agressifs mais avec une grosse phase de temporisation on a temporisé pendant peut-être 1 minute 30 2 minutes puis on s'est montré agressif on a pris le contrôle de la carte et ensuite puis toucher le flag et le ramener tout tranquillement Zorki aura peut-être pu éviter le TK mais voilà c'est passé du côté de chez Nothing après on a utilisé un peu l'intelligence du joueur Azerk qui a intelligemment passé par le back et qui a réalisé de très bons kills on va partir un peu sur lui qui a fait énormément de kills en première mi-temps déjà 11-8 pour lui le très bon double kill a pris du côté de chez Nothing mais tout de suite la bonne réponse du côté de chez Demon's Gang alors on voit Burning il bug complètement le joueur de Nothing il vient prendre un bon pic sur Galaxy voilà j'ai l'impression qu'on fait la même stratégie du côté de chez Demon's Gang on va se montrer très tempo oh la la il vient de voir Raiden c'est excellent Raiden il vient de voir Burning complètement longé dans le corner il est en train d'attendre et du coup du côté de chez Demon's Gang on va essayer de remonter la carte maintenant on va essayer de prendre un contrôle carte c'est ça qu'on a fait très très rapidement et très très bien du côté de chez Demon's Gang on va essayer de prendre les bons pics Raiden qui prend le first blood tout de suite automatiquement trait il n'a pas Zorki Zorki qui est complètement weak et qui va faire le double kill oh la la quel mauvais choix de la part de Zeizo et c'est dommage parce que Zeizo son adversaire était complètement weak et il n'a pas réussi à prendre le bon kill il est juste au dessus de vie Zorki ne sait pas Zorki qui s'est emparé du flag on est en train de ramener le flag on va utiliser en tout cas on va éviter les kill stricts envoyés par ces joueurs des Demon's Gang l'hister qui est bien positionné oh le bon kill de l'hister peut-être le terme oh le terme de l'hister oh non il n'arrivera pas à prendre le moins 3 mais il va réussir à non il ne va pas réussir à ramener le flag c'est dommage c'est dommage alors l'hister il nous aurait fait l'action de la carte le joueur des Demon's Gang là sur cette phase on voit on voit que les joueurs des Demon's Gang ils essayent ils essayent des choses ils essayent d'y aller mais pour le moment du côté de chez Nothing Esports on reste vigilant on est assidus dans ce qu'on fait on sent que du côté de chez Demon's Gang on essaie de se montrer agressif mais peut-être Alexei qui fasse une équipe des Nothing Esports qui j'ai l'impression sont en train de vraiment de contrôler cette CTF même si je pense que ce flag elle les a un peu dérangés et du coup ils ont peut-être pas été pour ça oh Zeyzo Zeyzo vient de prendre un bon kill sur Zorki Zeyzo qui était très très bien positionné et là il va tomber sous le bal de Burnie et attention la bonne phase offensive du côté de chez Demon's Gang maintenant c'est Raiden qui s'est emparé du flag qui va un peu troubler la défense adverse mais il va tomber sous le bal de Bazair qui se montre du côté de chez Nothing Esports on fait la bonne défense et on va être à la mi-temps de ce deuxième site de cette CTF sur Flag Tower et ce sont bien les joueurs des Nothing Esports qui mènent sur le score de 2-1 face à leurs adversaires des Demon's Gang et le gros bad timing pour Leicester malheureusement pour lui le moins 3 le moins 4 orchestrés par ces joueurs des Nothing Esports qui vont tenter maintenant de prendre un contrôle card et on sait que la meilleure défense ça reste toujours l'attaque et les joueurs des Nothing Esports l'ont bien compris ils sont en train de dominer le Sleigh face à leurs adversaires des Demon's Gang qui restent en difficulté à présent on va prendre les bons kills du côté de chez du côté de chez Nothing Esports et là on va se charger du Sleigh on connait un Zorky voilà on connait les spawn et il va prendre un bon pic voilà Leicester le très bon double kill le très bon moins 3 avec le kill et maintenant le kill de Galaxy avec également son kill cette fois c'était sur Leicester situation compliquée du côté de chez Demon's Gang mais attention maintenant on se montre agressif on s'est servi des kill strikes de Leicester pour se sortir de cette situation périlleuse le score n'est pas perdu il y a toujours 2-1 en faveur de cette équipe des Nothing Esports mais voilà là on vient encore une fois d'enchaîner le bon moins 3 on vient d'envoyer la sauce du côté de chez Demon's Gang mais ça ne suffira pas pour le moment ce sont bien les joueurs des Nothing Esports qui restent vigilants on a encore 2-1 encore 5 kill strikes on est en train d'envoyer tout ce qu'on a maintenant du côté de chez pour repousser les assauts incessants que peuvent nous proposer les joueurs des Demon's Gang mais voilà je pense que ça me paraît compliqué à présent à moi de faire un rush bid tout à l'heure il nous avait proposé une bonne phase offensive une bonne phase de le slay dans la fin de la première mi-temps les joueurs des Demon's Gang face à leurs adversaires d'enmessing qui étaient un peu recroquebillés dans cette phase défensive et Leicester il vient de complètement détruire Zorki et Leicester qui sont envoyés par Azer qui s'est coéquipé Leicester qui va essayer de son contre-agressif Bernie qui s'est emparé du flag et ça va être compliqué pour Bernie parce qu'il a complètement Bernie il est en train de bugger le joueur des Nothing et le bon moins 3 le moins 3 organisé du côté de chez Nothing Raiden qui va tenter de se montrer agressif ça ne fonctionnera pas il ne va pas réussir à s'en sortir face à Zorki et du coup 3 à 1 3 à 1 en faveur de cette équipe des Nothing qui vont remporter maintenant cette CTF face à leurs adversaires et du coup du côté de chez Nothing on s'est montré très agressif très solide et du côté de chez Nothing on n'a absolument rien pu faire comme si là Dizzy vient prendre un bon kill face à Galaxy c'est automatiquement trade par Azerk et du coup 3 Z dans ce show match en faveur des joueurs des Nothing eSports face à leurs adversaires des Demons Gang je pense que le score reflète un peu l'image depuis le début de ce point stratégique et de cette SND et de cette CTF tout a été mené de 22 mètres par cette équipe des Nothing eSports face à leurs adversaires et des Demons Gang félicitations à eux en tout cas qui remportent ce show match en tout cas j'espère qu'ils continueront sur cette bonne lancée tandis que du côté de chez Demons Gang il va falloir retravailler quelques erreurs stratégiques que ce soit au niveau du team play ou au niveau de l'invidualité du positionnement et du team play car je pense qu'il y a quelques soucis individuels et collectifs du côté de chez Demons Gang il va falloir corriger ça très rapidement merci à tous et à toutes de nous avoir suivis lors de ce show match félicitations aux joueurs des Nothing eSports qui s'imposent sur le score de 3-0 face aux joueurs des Demons Gang je vais essayer de vous mettre la rediffusion sur Youtube le plus rapidement possible et puis merci à tous et puis à demain bye bye